La présentation du budget de l'an 1 du Parti québécois a créé des remous. Ça ramène en fait le débat sur la souveraineté du Québec à l'ordre du jour. Claudie, à Ottawa, donc, on prévient que l'option souverainiste crée de la chicane. Bien, aucun doute que ça allait rebondir du côté d'Ottawa, parce que depuis quelques années, on avait balayé sous le tapis la question référendaire, le débat constitutionnel, mais avec la montée en popularité du chef péquiste, le dépôt du budget de l'an 1. Ça ravive les débats. Alors, à Ottawa, aujourd'hui, on prévient, la question référendaire et le référendum, ça créerait de la chicane, surtout que le Parti québécois s'engage à tenir un référendum dès la première année d'un gouvernement du Parti québécois, surtout à faire de la souveraineté la question de l'urne en 2026. Je vous invite à les écouter. Des budgets fantaisistes, là, d'un an, il y a tellement de choses dans le monde qui se passent. On va se focaliser sur les choses qui sont importantes pour les gens. La criminosité des débats, les divisions que ça crée, les dérapages de l'occasion aussi. Est-ce qu'on veut vraiment, comme société, se reprenger là-dedans? La souveraineté, l'indépendance du Québec, là, c'est un projet qui est porteur, c'est un projet constructif, c'est un projet qui est pour les Québécoises et les Québécois et pas contre. Et hier, l'exercice auquel on s'est prêté, c'est un exercice d'ailleurs qui n'est pas une première, qui permet de confirmer de nouveau qu'un Québec indépendant, non seulement serait viable du plan économique, mais serait prospère. Et bien, à l'instant, le chef libéral, lui, met en doute le fédéralisme de François Legault. Oui, alors que le Parti libéral et le Parti québécois se sont affrontés pendant des décennies sur la question référendaire, ce matin, le chef libéral a pris les projecteurs, les a tournés vers François Legault, a dit qu'il ne croyait pas en son fédéralisme et qu'il serait bien mieux pour défendre l'option fédéraliste au Québec. Je vous invite à écouter Marc Tanguay. Le Parti libéral du Québec est le seul parti clairement fédéraliste. Et en ce sens-là, François Legault en capitaine Canada, je pense qu'il peut aller accrocher ses collants. Ça fait aucunement crédible. Fait intéressant, Michel. Le chef libéral, Marc Tanguay, a voté oui en 1995, mais maintenant, il n'est plus du tout souverainiste. Fort à parier que ça va rebondir à la période de questions cet après-midi. Merci, Claudie. Vous en êtes.